Bonjour, une des nombreuses nouveautés apportées par FanMaker Pro 14 concerne l'interface graphique. Par exemple, ici sur ma solution contact, je souhaite avoir une barre de boutons pour me permettre d'avoir un certain nombre d'actions, comme par exemple ajouter, supprimer ou imprimer un contact. Je vais me mettre en mode modèle et je vais utiliser le nouvel outil proposé par FanMaker Pro 14, l'outil barre de boutons. Je le sélectionne et ensuite à la souris sur mon modèle, je vais tracer un rectangle plus ou moins grand. Via l'assistant de configuration de la barre de boutons, je vais pouvoir indiquer si cette barre de boutons ne va inclure que des libellés, que des icônes ou un assemblage libellé-icônes. Je vais prendre par exemple les icônes placées à gauche de mes libellés et par exemple pour mon premier bouton, d'utiliser une des nombreuses icônes proposées par FanMaker Pro 14, par exemple un bouton plus. Je vais lui mettre le libellé créé. Je sélectionne mon deuxième bouton, je vais utiliser par exemple l'icône de la corbeille et je vais saisir mon libellé supprimé. Et pour mon troisième bouton, je vais choisir dans ma liste des icônes proposées par FanMaker, par exemple ici l'icône d'impression et le libellé imprimé. Je peux avec cette barre d'outils, par exemple, définir une taille plus importante pour mes icônes. Je peux bien évidemment changer grâce à l'inspecteur l'aspect de mes icônes ou le fond de mes boutons. Mais un des avantages de cette barre de boutons, c'est que dès que je déplace cet ensemble ou dès que je la redimensionne, FanMaker va adapter l'ensemble des boutons pour qu'ils aient exactement la même largeur ou la même hauteur. De la même manière, si je sélectionne un bouton, je peux définir dans la configuration de la barre de boutons le fait que ce soit soit un bouton, soit un pop-over. Donc ils sont tous indépendants en termes d'action ou en termes d'interface, soit pop-over, soit bouton. Et bien évidemment, je peux, pour chacun des boutons, spécifier si je vais faire appel à une action unique ou exécuter un script que j'aurai prédéfini dans FanMaker. Si je reviens au mode utilisation, je vais avoir la possibilité d'utiliser maintenant cette barre de boutons directement dans mon interface.